... Bien, bonjour, je m'appelle Jean-Claude Duyotte, je suis guadeloupéen, je suis né à Saint-Anne, en Guadeloupe, en 1951. Ma mère est morte, j'avais trois mois. J'ai vécu au bord de la mer et j'ai toujours été passionné par la mer. J'ai toujours été passionné par la pêche et tout cela. D'ailleurs, je faisais l'école missionnaire pour aller à la pêche, ce qui m'a valu de graves fessées. Mais en fait, toujours est-il que j'ai très bien appris à l'école, mon amour de la mer me demandait toujours plus. Si bien que je demandais à mon père, il faut que je connaisse les îles de la voisinette, ainsi de suite. Et une fois, on avait fait nos frages, c'était le 9 avril 1964, j'avais 13 ans. On avait fait nos frages, nous étions cinq, et nous avons mis deux heures pour gagner la côte, deux heures. Et loin que cela me repousse de la mer, je me suis dit finalement, c'est un élément qu'il faut respecter, mais que j'aime encore davantage, parce que la mer n'a pas voulu m'engloutir. Au contraire, elle m'a donné encore plus de tonus. Et donc, j'ai continué mes études, il fallait que je fasse des études d'ingénieur. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur électronique à Paris. Et puis, un beau jour, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais là ? Il fait gris, il fait froid, les gens ne sont pas aimables. Retourne dans ton pays. Alors, je suis retourné. Et là, mon père qui était en train de manger à table, tout ça, il ne s'attendait pas. Quand il m'avait dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, papa, j'en ai marre. Je veux être marin pêcheur. Et alors, ça n'a pas été si facile, parce que c'était un métier qui était rebutant pour certains. Parce que marin pêcheur, c'était en vieillant, mais on l'a insuré et tout cela. Non. Et je me suis dit qu'il va falloir que je mette une note supplémentaire. Donc, très tôt, nous avons créé une organisation syndicale dont j'ai été le secrétaire général. J'ai pris des fonctions dans la coopérative, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je suis reparti faire des études au Havre. Je suis revenu avec un diplôme de chef de quart. J'ai encore donné des cours à l'Institut Régional des Pêches. J'ai pu financer un bateau. Je suis parti en mer. Et depuis, j'en ai fait mon métier. Je suis inscrit maritime depuis 1974. Et j'ai gravité tous les échelons. Aujourd'hui, je suis président du Comité Régional des Pêches, deuxième vice-président du Comité National, ainsi de suite. Mais avant tout, marin pêcheur. Et tout ce que j'ai, tout ce que j'ai gagné dans la vie, je l'ai gagné dans la mer. Et ce que je dis, quand on parle des métiers de la mer, il y en a plein, il y a toute une flopée. Malheureusement, ils ne sont pas mis en exergue. Et la pêche, c'en est un. Et l'avantage de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de monotonie. Tous les jours, c'est une expérience nouvelle. Je pourrais écrire une encyclopédie avec ma vie de marin. Et je ne sais pas si je ne le ferai pas. Et je pense que ce sera ça, l'exemple que je vais laisser à cette génération future. Je ne sais pas.